Les élections là sont à refaire, l'Assemblée Nationale à refaire, le Sénat à refaire, la Constitution à refaire. Vous faites comme si nous on n'existait pas dans ces pays, la population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander la vie et vous pensez comment vous soutenir comme ça ? Jamais ! On n'est plus avec vous, je dis c'est à refaire, tout est à refaire. Bilan, calmement, à la veille des élections, 105 promesses, 13 réalisations, le taux de chômage qui augmente, 32%. Il remanie mon ministériel en 7 ans seulement, ne parle même pas de corruption, d'enrichissement illicite. 310 milliards de dettes intérieures après les audits, monsieur le Président, nous voulons des explications. Que chacun justifie ses dépenses, ses actes, mérite des sanctions. Nous n'avons pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de logement, c'est sûr des mythos. Pas d'opposants sur qui comptait de chambrier à Paulette-Bissombo. Même pub, même tabac, que ce soit à Scellé ou dans Sima, ce sont tous des camarades comme le vice-président Magan. Donnerait ma voix, même les yeux fermés, à Bertrand Zibi. C'est dommage, il s'est retiré après tout ce qu'il a subi. Après tout ce qu'il a accompli pour dénoncer ce régime. Ce grand homme mérite du respect, alors devant lui je m'incline. Ils se partagent le putain, et nous traitent comme des chiens. Ils nous connaissent que lors d'un scrutin, donc je crache sur leur bulletin. Le peuple ne demande rien, juste la santé et du pain. Gardez nos richesses pour vous-mêmes et laissez-nous vivre, putain. Notre pays est malade de son système politique. L'OPDG raconte des salades, 5 ans, 6 ans qui volent notre fric. Nous assistons à une prise d'otage de la démocratie. Nous n'avons pas un gouvernement, mais toute une voyoucratie. Sous-titrage Société Radio-Canada